et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui nous nous retrouvons une fois de plus au bureau et non pas à l'atelier de toute façon l'atelier on sait que c'est pas pour tout de suite pour moi aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo qui sera le top 10 de mes youtubeurs français je vais commencer tout de suite avec samuel samuel mamias de tout en bois c'est une des premières chaînes auxquelles je me suis abonné c'est une chaîne où on y découvre à chaque nouvelle vidéo une nouvelle technique c'est une personne qui produit des pièces vraiment de qualité avec beaucoup de réflexion et d'imagination je vous laisse découvrir ça maintenant c'est beaucoup trop donc je vais réduire un tout petit peu et je recommence hop 1 2 donc je disais là j'ai retiré le gros je me mets maintenant dans la ligne de trusquin et je vais jusqu'à la moitié maintenant numéro 2 c'est notre ami martin seguin de parlons bois c'est un québécois son accent n'est pas dérangeant pour ses vidéos par contre ses vidéos sont très intéressantes je m'y étais abonné à peu près en même temps que samuel et je dois dire que ces vidéos sont plutôt instructive notamment toutes ses premières vidéos quand on démarre dans le travail du bois je vous les conseille puisqu'il nous parle de toutes les techniques notamment du coroyage des panneaux des mouvements du bois du collage énormément de choses très intéressantes donc allez voir en voici un court extrait je le passe partout pour mouiller mon bois ce que ça va faire c'est que ça va faire lever le grain du bois étant donné que je fais une teinture et un vernis à l'eau si je ne fais pas lever le grain avec ma galille actuellement en le lavant à l'eau et bien il va lever avec ma teinture lorsqu'il va être sec je va le ressembler avec un vieux capsa en numéro 3 c'est boris volant boris volant sa chaîne est du même nom un boris volant dans le coup sur youtube c'est aussi le créateur de la page l'air du bois un site de partage pour vos créations sur sa chaîne youtube tout ce qu'on peut dire c'est qu'il a énormément de créativité ses réalisations sont exceptionnelles et en plus de ça c'est un vrai technicien un vrai ingénieur quand il a besoin de quelque chose il ne va pas forcément l'acheter mais réfléchir et sortir quelque chose d'exceptionnel je vous laisse un court extrait justement sur ce qu'il fait et en fait pas du tout mauvaise réponse je veux dire à un moment ou un autre qu'il faut arrêter d'acheter du matériel et il faut penser avec son cerveau au numéro 4 c'est un barbu que tout le monde connaît je suppose si vous ne le connaissez pas allez vous abonner tout de suite c'est franck franck de la chaîne créolinium.fr franck c'est quelqu'un qui va réaliser des projets de malade mais alors quand je dis des projets de malade c'est vraiment un virtuose qui va si vous allez voir sur sa chaîne vous allez pouvoir voir la conception complète d'un ukulélé ou alors d'une copie d'un rockin chair d'un maître dans l'art du bois qui était Sam Malou il nous fait des vidéos très bien montées et franchement il détaille tout ce qu'il fait donc non seulement vous voyez une réalisation magnifique mais en plus vous apprenez en même temps c'est un régal voici aussi un court extrait de sa chaîne alors pourquoi j'ai mis un petit bout de scotch à la place de mon chevalet ben vous vous doutez bien que colle plus huile égale mauvais résultat donc je protège un minimum un maximum la partie que je vais devoir en coller en cinquième position nous avons renault bauer renault bauer créateur pour sa chaîne et c'est un véritable créateur ça c'est sûr je dois dire que pour le travail du métal si vous voulez apprendre il y a tout ce qu'il faut sur sa chaîne vous ne connaissez pas les différentes techniques de soudure tout y est détaillé que ce soit de la soudure à l'arc au mig au tig en plus de ça il nous montre ses talents dans des réalisations toutes plus belles les unes que les autres et là aussi je vous mets un extrait c'est notre c'est un peu notre dire est à la française merci à lui pour toutes les vidéos qu'il nous fait en sixième position je vais mettre deux chaînes puisque pour moi elles sont complémentaires la première c'est mathieu de l'atelier passion du bois qui nous réalise des vidéos à base de récupération beaucoup vous allez voir un extrait tout de suite sa chaîne est de plus en plus complète il y a de plus en plus de détails il nous explique tout et c'est un vrai régal je ne suis pourtant pas fan des chaînes avec des bois de récupération mais là il faut dire que c'est vraiment plaisant et fait avec goût et avec qualité voilà cet assemblage à queue droite et un petit peu de travail à faire au ciseaux à bois mais ça devrait largement le faire et puis après je vais pouvoir venir couper vraiment ce qui dépasse je perce maintenant des trous qui me serviront à accrocher cette structure au reste du banc donc je commence par un petit four et et petit à petit je viens augmenter la taille je disais qu'il y en avait deux à ce numéro 6 puisque on va retrouver mathieu avec olivier olivier de la chaîne olive wood création à eux deux ils nous font des appels outils les appels outils c'est des discussions autour de matériel donc ils vont s'imposer un thème à chaque nouvelle vidéo et c'est un véritable régal de les voir discuter autour de ces machines alors entre discussions sérieuses et déconnades c'est un véritable plaisir je vous montre aussi un court extrait et on se retrouve tout de suite pour le numéro 7 c'est avec des batteries en 2 ampères donc je pense que c'est quasiment la globalité de toutes nos perceuses visseuses ici bien donc l'avantage c'est que donc elle permet donc de percer de visser forcément et surtout il y a donc cette option percussion qui permet alors c'est du dépannage de faire des trous dans du parpaing tu vois on a oublié de parler de l'apéro c'est un apéro team et malheureusement ce soir on est à l'eau parce qu'il fait 35 degrés dans le nord là on n'en peut plus on crève de chaud alors pour le numéro 7 c'est jean baptiste bournicien de la chaîne je suis curieux.fr il a un petit atelier mais beaucoup de talent vous êtes débutant vous avez envie d'apprendre le travail du bois et bien allez voir ce qu'il fait il vous détaille tout et vous pouvez facilement reproduire ses réalisations je vous en montre une c'est parti et je casse les arrêtes à la main un mine par trois couches d'huile à parquet appliquée au rouleau avec un léger ponçage entre les couches et maintenant la touche finale mais qu'est ce que vous allez mettre des morceaux de grouillère des patins en feutre pour éviter de rayer de parquet en numéro 8 on va trouver JC de la chaîne JC Workshop alors vous voulez réaliser vous même votre table avec une scie sous table vous voulez réaliser tous vos cabaris vos protections vous allez trouver tout ce qu'il faut il est extrêmement doué et ingénieux de ce côté là ces réalisations sont vraiment chouettes n'hésitez pas à le suivre et je vous montre ça tout de suite en vidéo je positionne le support pour vous montrer un peu voilà donc ce support c'est avec des vis et des ailettes tout simplement je peux mettre mon fameux guide vous l'avez dans d'autres vidéos également celui-là il vient se positionner avec sa petite lampe en numéro 9 vous allez trouver l'atelier Vosgien ses réalisations sont juste magnifiques il va vous montrer des réalisations massives tout comme de la gravure le seul inconvénient c'est qu'il ne parle pas mais les images parlent d'elles-mêmes je vous montre ça tout de suite et le dixième n'est nul autre que l'orange jacket de l'orange jacket vidéo show ljvs moi j'y suis abonné parce qu'effectivement je rénove ma maison donc ça m'apporte énormément de choses mais si vous aimez le travail du bois il réalise des pièces uniques juste magnifiques aussi je vous montre ça tout de suite souvent elles sont galvanisées donc il faut bien chauffer pour que la première couche s'en aille et c'est important de faire ça un peu dehors parce qu'en chauffant ça dégage des odeurs qui sont pas terribles donc comme ça on chauffe bien la première couche de galva s'en va et ensuite le rivet chauffe à rouge et on fera on représente les derniers ajustements une fois les rivets faits et ça va impec je suis super content et voilà c'est tout pour ce top 10 il y a énormément d'autres youtubeurs auxquels je suis abonné des youtubeurs français mais aussi étrangers on verra peut-être une prochaine fois pour un top 10 de mes meilleurs youtubeurs étrangers en tout cas ce top 10 correspond à mes goûts mes choix maintenant si vous en avez d'autres à me suggérer n'hésitez pas à y aller commentaire n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et un commentaire ça fait toujours plaisir je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo salut ! à bientôt !